Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de jeudi du haul, on se retrouve pour crash tester mes derniers achats. Donc je vous remets en barre d'infos tous les hauts du mois, voilà, si vous voulez voir les prix des produits et tout ça, tout ça. Donc je vous mets tous les hauts là, comme ça vous avez de quoi faire. Donc on a quelques produits à tester, on n'en a pas énormément, 2, 3, 4, 5, on a 6 produits à tester. Donc voilà, on a une base et un spray fixateur, une base à paupières, un produit pour les lèvres, un highlighter et la fameuse palette XX. Voilà, et l'éponge, 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 WZ, voilà. Donc je vais me rapprocher un tout petit ch'touille pour le teint et encore un ch'touille après pour les yeux, mais on va déjà commencer par le teint. Bon là, je pense qu'on est bien là. Donc je vais commencer par la base W7 qui est au cannabis, c'est la Happy Empt, Primo Primer, là c'est marqué nourrissant et sur le site c'est marqué hydratant, j'ai bien été vérifiée. Là dans l'autre, je pense qu'elle fait à peu près la même chose. Donc c'est une base hyper liquide en pipette, qui a une petite odeur mentholée, j'ai l'impression, mais quoi que je ne sens plus grand chose en ce moment. Donc, ouh c'est liquide, ouh la vache, j'ai oublié de cloquer mes sourcils, donc on fera sans. N'hésite pas, oui, elle a vraiment une odeur mentholée. Alors, elle fait huileuse sur la peau. Pour l'hiver, ça peut être sympa pour bien renourrir votre peau, pour éviter l'irritation du haut froid. Parce que ça va d'office hydraté, vu que c'est huileux. Maintenant, est-ce que ça ne risque pas de faire bouger le fond de teint ? Hum hum, là est la question. Donc, je vais quand même laisser pénétrer quelques minutes. Par contre, je n'aime pas beaucoup l'odeur. Moi, je n'aime pas trop la menthe. Il y a un produit qui sent la menthe, mais c'est sympa d'application. Mais elle sent vraiment fort un peu le côté mentholée, on le sent bien bien, quoi. Je vais rapprocher un peu mon miroir sans que vous ne le voyiez pas. Voilà. Alors, on va passer au fond de teint. Donc là, je vais mettre tout simplement le Consiline Define, puisque je n'en ai pas à tester. C'est l'éponge qu'on doit tester. Donc, voilà. C'est ça. Moi, ça a vraiment un côté trop mentholé pour moi. Je n'aime pas. On sent bien bien, là. C'est chelou, hein. Une base mentholée, quoi. Donc, voilà pour le fond de teint. Alors, l'éponge, elle est bien souple. Je l'ai déjà humidifiée. Elle est bien souple. Est-ce qu'elle est aussi souple que les Imax ? Oui, je pense. Elle est peut-être un peu moins douce. Non, quoi que non, ça va. Le côté biseauté comme ça, plat, pour appliquer, ça peut être sympa. Maintenant, donc, on va essayer ça tout de suite. Est-ce qu'elle fait des traces ? Ça, c'est autre chose. Après, vous avez le côté arrondi, ici, si jamais vous préférez les côtés arrondis. Après, ça vaut autant acheter directement une ronde et pas une biseauté, quoi. J'applique mon fond de teint comme d'habitude. Alors, mon nez va rester rouge. Ce n'est pas parce que j'ai bu. C'est parce que je n'arrête pas de me moucher. Donc là, je peux aller plus près de mes sourcils que d'habitude puisque j'ai oublié de les plaquer au savon. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Enfin, en fraçant, justement. Alors, ça ne fait pas de traces. Ça, c'est déjà bien. Après, le fond de teint, il bouge déjà. Donc, la base, ça ne va pas du tout, ma chérie. Donc, la base, je ne valide pas. L'éponge, ça va. Je vais quand même reprendre le côté un peu plus ovale pour essayer de blender un peu partout. Ça peut aller pas mal. Je vais mettre mon concile huivre et si je le crouve. D.J. m'a foutu un bordel dans mes affaires. Donc, je prends toujours le color pop puisque c'est celui qui est entamé. Et pour les éponges, je calculais un peu le prix puisque je ne sais plus exactement le prix. Je veux dire, elles sont 3 euros, il me semble. Un peu moins de 3 euros, les W7. Donc, ça reviendrait moins cher ou kiff-kiff au Imax puisque les Imax sont à 10 euros, les 3. Mais vous avez la petite dedans que personnellement, je n'utilise absolument que très rarement. Là, pour les 3, vous auriez 3 grosses. Donc, après, c'est à vous de voir. Mais elle a l'air pas mal quand même. Voilà. Pour le confileur, on blende de non que ça. Toujours avec la même éponge. C'est vrai qu'on aurait tendance à avoir un peu peur que ça fasse le rond du truc. Mais non, pas du tout. Bon, à l'anti-cerne, on sent qu'elle est quand même un petit peu moins souple que la Imax. Ce n'est pas non plus catastrophique. J'ai déjà testé bien pire que ça. Mais la Imax reste quand même un peu plus souple. Mais celle-ci ne me dérange pas. Je peux très bien l'utiliser. Elle fait plus genre Beauty Blender, en fait. Elle a plus la même texture que le Beauty Blender. Voilà. Écoute, c'est pas mal. L'éponge, j'aime bien. La base, je n'aime pas. Elle fait vraiment bouger le fond de teint. Encore plus que d'habitude. Et elle ne sent pas bon, en plus. Voilà. Donc, je vais vous regarder quand même pour la poudre, même qu'on n'a pas de nouveauté à tester. Mais je voulais faire un petit test. Voilà. Vous savez que j'aime bien diviser ma face pour tester deux produits que j'hésite. Et donc là, je vais tester une partie, une moitié la Too Faced et une partie la poudre Sephora. Donc, je vais mettre au pinceau pour mes cernes et à la houppette. Si je la retrouve, je vais prendre la petite en cœur. Je l'ai sorti l'eau déjà. Pour le teint. Donc là, je poudre ce côté-ci avec la Too Faced. Voilà. pour mon cerne. Je re-blende. Mais rideux. Et il bouge encore plus que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est en fin de journée qu'il bouge le révolution. Voilà. Je prends la petite houppette de Bouzy Shop pour fixer le reste du teint avec la poudre Too Faced. Oh là là. Ça ne va pas du tout, du tout. Ça bouge à mort. Voilà. Puisque la Too Faced, j'ai remarqué qu'elle lisse beaucoup plus le grain de peau quand on l'applique à la houppette qu'au pinceau. Donc, je me suis dit la Sephora fait peut-être la même chose aussi. Donc, passons à la Sephora. C'est parti. Ouais, elle se prélève mieux. On voit. On voit, on voit, on voit. Voilà. Pour le côté Sephora. Alors, on balaye l'excédent et complète. Et verdict. Alors, j'ai pas de petit mouvoir. Je prends celui-ci. Bah. On voit de plus en plus mes tâches. Mais non. Je vois pas de différence. Vu qu'elle se prélève un peu plus, la Sephora déshydrate un peu plus. Forcément, elle assèche un peu plus la peau. Mais, question floutage. Kiff-kiff pour Rico, les gars. Donc, voilà. Comme ça, vous savez. Et je suis aussi. Donc, je vais faire bronzer, blush sur s'ail. Je reviens pour le fixateur et l'highlighter. Donc, voilà. Me revoilà pour mes sourcils. Du coup, j'ai utilisé le petit goupillon Catrice, là. Donc, comme je les avais pas plaqués au savon, c'est nickel. Maintenant, il faudrait que j'essaye de voir s'il est bien pour plaquer le savon. Mais voilà. Donc là, je vais passer maintenant au fixateur qui est donc le XX en version Hydra. Donc, c'est le Hydra Fix qui est à base de cactus, aloe vera et de l'huile de watermelon que c'est marqué. Donc, c'est pas sec. Donc, comme je vous ai dit dans le haul, on sent plus l'odeur d'aloe vera que de que de pastèque. Enfin, pour ma part. Après, il sent divinement bon quand même. Il sent le frais. Moi, ça me va très bien. De toute façon, j'adore ces spray fixateurs. Je crois que vous avez compris que c'est devenu mes préférés. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé le Primark. J'en ai un encore. Il m'en reste un. Mais la brume de celui-ci est beaucoup plus fine. que je trouvais déjà que l'autre était fin. Là, c'est encore plus. Enfin, bref. Donc, puis ça sèche super vite puisqu'on a l'impression qu'on est sèche fin. Que c'est un spray sec. Je ne sais pas comment expliquer. Il est tellement fin qu'il humidifie pas. Donc, vous n'êtes pas mouillé. Donc, on va tester le Rainbow Highlighter de chez Focalure que j'ai eu en cadeau dans ma commande Focalure sur AliExpress. Donc là, je mixe toutes les teintes et on va voir ça. Alors, les trucs n'iront pas forcément ensemble avec le make-up. Mais ouais, il est vert. Il n'y a pas de doute. Il a des sous-tons plus verts qu'autre chose. Il fait même limite grisonnant sur le teint. Un peu comme l'essence que j'avais eu dans le swap. Sauf que là, il tire un peu plus vers le vert. L'autre, il est vraiment gris, glacé comme ça. Celui-ci tire plus vers le vert. Alors, si je prélève un peu plus de rose et de jaune, peut-être que... Parce que vous pouvez très bien ne pas mixer les teintes et juste en prélever qu'une ou deux, quoi. Ouais, là, si je prends plus de... Vous voyez la différence ? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Après, il n'est pas supralumineux. Je vais me rapprocher un checouille en plus encore et puis on passe aux yeux. Ça ne rapproche vraiment pas des masses entre les deux. Donc, c'est la base XX en teintes cream que j'ai pris. Donc là, c'est marqué basique dessus. Mais vous avez la transparente ou la cream. Moi, j'ai pris la cream pour unifier ma paupière puisque j'ai... Voilà. J'ai... J'ai les paupières décolorées par rapport au reste de mon teint. Donc, je cherche toujours à ce que ça unifie. Alors, il est un peu dur au début. Donc, écoutez, on va tester ça. Donc là, ça applique vachement moins de produits que... Ah, là, j'en ai prélevé un peu plus que la Cote Crease. Forcément, elle est un peu plus orangée aussi. Je vais en rajouter juste un peu ici si j'y arrive. Non, ça ne prélève pas. L'essoreur est un peu trop... Ah, voilà. C'est mieux. Peut-être qu'il y a la secouille aussi avant, chose que je n'ai pas forcément faite. Je vais en mettre un petit peu en ras de cils aussi. Voilà. Point trop, non, il faut quand même. On ne va pas exagérer. Donc, en dessous des yeux, je lisse au doigt. Elle est plus grasse aussi que la Cote Crease. Je le sens. Voilà. Et donc, je vais prendre le côté pointu propre de l'éponge pour plender la base sur ma paupière. Alors, j'aime pas. Ici, ça a l'air un petit peu mieux de ce côté-ci, mais elle ne s'applique pas de manière uniforme. Elle fait des pâtés. J'aime pas. Oh, j'aime pas du tout. Elle est collante, huileuse. Elle ne s'applique vraiment pas de manière uniforme comparée à la Cote Crease. Si vous la prenez en transparente, je pense que c'est vraiment un dupe de la Urban Decay. Mais j'aime pas. Je l'aurais pu essayer au pinceau. Je vais juste essayer d'en remettre un peu. On va essayer de l'appliquer au doigt. Mais moi, j'aime pas appliquer ma base au doigt. Non, j'aime pas. Elle ne s'applique pas comme la façon dont moi, j'aime en tout cas. Après, si vous aimez les bases style Urban Decay, vous allez aimer aussi. Mais moi, pour ma façon d'appliquer la base et de me maquiller après, je pense qu'elle ne va pas me convenir du tout. On risque d'avoir des tâches dans le make-up, les gars. Ça, ça craint. Je vais la donner à Déji parce que je pense que c'est le genre de base qu'elle utilise justement, qu'elle aime bien. Mais moi, je n'aime pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des patches, des croutinettes. Déculasse, déculasse, déculasse. Donc, je pense que je vais la poudrer pour éviter de faire des tâches sur mon make-up. Il vaut mieux que je la poudre. Donc, je prends la même poudre, je prends la Sephora. Et on poudre. Bien, bien. Donc, du coup, je vais commencer avec la palette et avec un blushé Tami en gros comme ça. et alors, on va utiliser les paillettes. Ça, c'est clair. Et j'ai envie de commencer avec le violet juste ici en dessous. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un beige pour poudrer l'arcade sourcilière ? Non. Il y a deux blancs. Enfin, un blanc et un peu blanc argenté. Il y a trois blancs quand même dedans. Ils auraient mieux fait de mettre un beige. Bref. Donc, je vais mettre celui-là en creux de paupière, en coin externe, en ras de cils, comme d'habitude. J'aurais dû faire une base d'un côté et l'autre base de l'autre. On aurait pu voir la différence, mais bon, moi, je la vois tout de suite, la différence. Et en plus, comme j'ai poudré, ça fait quand même des tâches. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça m'énerve. Non. Non. j'aime pas. Oh là là. Ça va pas du tout, du tout, ma chérie. Non. Bon. Je vais enlever la base et remettre la cutcluse canvas parce que... Non. 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 Donc là, j'ai mis la cutcluse canvas et j'ai poudré avec mon fard catrice habituel. Donc là, on la reblende à coup parce que c'est la base qui se fait la malle. Mais je préfère qu'elle se fasse la malle plutôt que de me faire les pâtés comme nous, elle a fait. Voilà. Donc bon, écoute, on va essayer d'arranger comme on peut. Et on peut recommencer. Ma palette est déjà dégueulasse. J'ai utilisé un fard et le truc est complètement dégueulasse. Donc je reprends le move ici en dessous. Et je le mets... Bah du coup, je vais changer. Je le mets en coin externe. en ras de cils externe. C'est mieux. Il n'y a pas de tâche. J'ai toujours mon petit problème de ride ici. Et puis avec la... Il y a sûrement des résidus de base caca en dessous. Donc écoutez, on va faire comme on peut. On va rattraper le beans comme on peut. Donc on commence légèrement à estomper les bords avec le même pinceau. Je prends un autre pinceau boule un peu plus précis. et je vais prendre la teinte ici. Qui est un violet un peu fuchsia. Pour mettre en coin interne et dans le creux interne. Qui ressort limite rose fuchsia quand même. et on relit les deux teintes ici. Pareil en ratine. Ensuite, je vais prendre un pinceau... Je vais prendre un autre. Je prends un petit pinceau plat mais fluffy. Donc là, c'est un sandal. mince. Et je vais prendre la teinte parmissi. Dilla parmissi comme ça pour blender tout ça. Celui-là est poudreux alors que les autres ne l'étaient pas. Et du coup, je blende les deux teintes avec cette teinte-là. Très léger. Je viens de blender avec mon pinceau où j'avais mis le fard beige. Dites-moi en commentaire parce qu'il y a quand même vachement de couleurs et vachement de possibilités. Après, forcément, on reste principalement dans le violet. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une palette 3 looks avec cette palette courant du mois de novembre peut-être. Après la semaine d'Halloween du moins parce que là, je n'aurais pas le temps de la faire entre... Enfin, avant et pendant. Ce n'est pas possible non plus. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une palette 3 looks avec cette palette comme ça. Je le sais. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Alors, je vais prendre un petit 230 pour mon coin interne déjà pour commencer. Et je vais prendre le petit blanc. Ici, il a l'air supralumineux. Et quand je vous dis supra, c'est supra. Ouh ! Il est supralumineux. Ça, c'est Yoli. Alors, avec un pinceau plat, je vais mettre la teinte... Je vais prendre celle-ci. La deuxième qui est un gris top move un petit peu scintillant que je vais mettre en paupière mobile. Donc, au centre, là où je n'avais pas de phare. Voilà. C'est supra. de minuit aussi. Il est beau. Il est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup. Et pareil, au centre de mon ras de cil inférieur. Et au doigt, je vais prendre donc les paillettes. Obligé. Que je remets... Ouh ! Par-dessus, le phare du milieu. C'est beau. Il est trop beau, ce phare. Je pense que vous allez le revoir pour les make-up de fête. Sublime. Voilà. C'est beau. Par contre, ça manque un petit peu d'intensité. Donc, je prends celui que j'ai pris pour mon coin interne. Et je vais prendre... Alors, je ne vais pas mettre le... Je vais prendre le gros ici. Le gros violet prune aubergine. Oui, plutôt aubergine d'ailleurs. Et je vais accentuer mon coin externe. Pareil pour le ras de cil externe. Et avec le premier pinceau, on blend. Voilà pour les phares. C'est... C'est sympa de choix. Je suis moquée. Donc là, je vais mettre liner, crayon noir, mascara. Et je reviens pour les lèvres. Donc, voilà pour les yeux. J'ai rajouté juste où la queue de mon liner, le BIM Focalure en teinte amethyst. Voilà. J'ai du violet avec un petit peu de bleu dedans. Mais je trouve que ça va très bien avec. Et comme en ce moment, mon liner a des problèmes avec... Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, je vais mettre le Jumbo toujours Focalure en teinte rasmatase. Donc, ce n'est pas ce qui ira mieux avec le make-up. On est d'accord. Mais bon, c'est le seul que j'ai à tester. Bon, ça ne choque pas trop. Ce n'est pas le plus adapté. On est d'accord. Mais ça va encore. Hum hum. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà ce qui conclut le look avec ce make-up. J'aime beaucoup le make-up des yeux. Après, c'est dans les teintes mouf, forcément. C'est le thème de la pardette. Donc, voilà. Petit résumé. La base, pas possible. Impossible pour moi de l'utiliser. Rien que l'odeur de menthol, c'est impossible. Cannabis, je ne vois pas de où parce que ça sent la menthe, pas le chanvre ou autre chose. Je ne comprends pas. je ne comprends pas l'odeur de menthe. Bref. Donc, non, la base, ce n'est pas possible pour moi. Elle fait bouger le fond de teint. Donc, non. La base à paupières, de la merde. Enfin, pour moi, après, ça n'engage que moi. Mais trop collante, trop huileuse. Elle est même, elle est aussi collante que la Péluise, mais plus huileuse. et elle ne s'applique vraiment pas uniformément sur la paupière. Elle fait des patches dégueulasses ou ça va faire des tâches dans votre make-up. Sauf, si, par exemple, comme DJ, vous mettez vraiment juste une toute petite pointe et que vous l'étalez bien, bien, bien. Donc, moi, je vais lui donner. Elle s'en servira certainement plus que moi. L'highlighter, je ne suis pas non plus en pamoison. Voilà, il n'est pas très... La teinte est moins verte que le Alien Ice, donc non. Je ne vais pas valider grand-chose. L'éponge, j'aime beaucoup. Elle a réutilisé quelques fois pour être sûre, mais elle est bien souple. Voilà, elle est assez souple. Elle applique bien le fond de teint. Elle ne fait pas de traces. Elle n'est pas bien chère, donc tout bon. Après, il faut que vous ayez le côté biseauté. On est d'accord. Mais l'éponge, je valide. le Jumbo Focalure, ce n'est pas forcément celui qui va le mieux avec le make-up, mais c'est une très belle couleur. Et voilà, c'est des Jumbo vraiment pas chers que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous le savez, donc ça me fait une teinte en plus dans ma petite collection de Jumbo Focalure. Voilà. Et pour finir, je crois qu'on n'avait rien d'autre à tester. Avec la palette, je suis agréablement surprise. Vous avez vu que les pfards étaient super pigmentés. Ils ne sont pas poudreux. le seul que j'ai trouvé de poudreux dans ceux que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Les autres, je n'ai pas eu de soucis. Les paillettes, là au milieu, sont juste magnifique ma chérie. Après, il y a celle-ci aussi. Il y a trois blancs lumineux. Ça, c'est un peu dommage. Il y a vraiment, ici, vous avez le shimmer basique. Ici, vous avez vraiment le scintillant. Et là, c'est vraiment le pailleté. Je trouve qu'ils auraient dû en mettre au moins un en moins ou alors avec des reflets différents dedans. et mettre un beige, par exemple, pour bien poudrer votre arcade sourcillaire. Comme ça, elle était vraiment complète puisqu'il y a un noir et il y a un marron foncé, même si vous voulez, pour faire le sourcaille. Donc, c'est vraiment, il manque juste le beige. Moi, je trouve dedans. Donc, voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'ai hâte de tester la extravaganza quand même. Mais dites-moi, si vous voulez quand même que je vous fasse une palette 3 looks avec cette palette-là. Je le fais rarement, mais avec les grandes palettes, j'aime bien le faire parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Et si vous, ça peut vous donner des idées supplémentaires de make-up à faire, d'association de couleurs parce que même, vous l'adaptez après suivant vos formes et si vous voulez des adaptations, enfin, des... voilà, vous avez compris. Voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce crash test vous a plu. Voilà, il y en aura d'autres qui vont venir. Comme je vous ai dit, on va crash tester la palette Caléidoscope et les crayons dès que je les reçois. Je me préparerai tous les jours mon teint, comme ça, dès que je reçois le paquet, je n'ai plus qu'à monter, filmer. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne par le plus grand des hasards, de tomber sur cette vidéo par hasard. Et voilà, ça m'encourage énormément. Ça me fait vraiment plaisir. C'est gratuit. Donc, c'est très bien pour tout le monde, quoi. Donc, voilà, on se retrouve peut-être demain ou lundi avec une vidéo bonus qui sera les sweats and make-up de la palette Affinity, de la Flawless Affinity. Sinon, ça sera mercredi, comme d'habitude. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada